bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de cuisine on va faire aujourd'hui une préparation ossoboko de dinde là en l'occurrence j'ai pour un kilo de ossoboko et c'est pour quatre personnes voilà c'est des beaux morceaux comme vous pouvez le voir moi je vais faire revenir tout ce ci dans mon mon petit cadeau mon plaisir c'est j'adore c'est ma mon petit auto cuiseur voilà alors pour cela pour la recette qui va nous falloir trois carottes coupé en rondelles voilà et à peu près trois quatre petites pommes de terre c'est pour donner du lion à notre sauce il nous faudra un oignon de l'échalote il nous faudra à peu près l'équivalent de quatre cinq petits champignons coupé en deux nettoyer et là quatre tomates d'abord pelé coin inondé et mixé voilà pour notre sauce il nous faudra à peu près 500 millilitres d'eau chaude que nous allons lui ajouter du fond de volaille voilà et les indispensables du sel du poivre hop les herbes de provence et de l'huile d'olive alors on va d'abord allumer notre plaque lui ajouter un peu d'huile d'olive là pendant ce temps là dans notre eau qui est sur le côté voilà je vous fais voir on va mettre l'équivalent de 3 cuillères à café de fond de volaille après on verra si on doit en rajouter dans la préparation mais pour l'instant j'en mets trois c'est pas trois cases c'est trois voilà on ne mesure pas voilà on remue notre magie voilà et puis il va attendre pendant ce temps là ensuite on va mettre notre viande puisque notre huile est chaude là ça fait des jolis morceaux de ossoboko voilà alors j'ai payé la barquette de viande je l'ai payée 2,50 euros elle était en date courte en DLC voilà on n'hésite pas de fournir notre viande on baisse le feu à feu moyen voilà pour l'instant on pourra moi cette préparation je vais la servir avec des pâtes et du fromage gratté voilà là je vais lui ajouter l'oignon onいうこと de faire alors on va ajouter des pâtes et des pommets de serre voilà voilà et on remue on va lui mettre les carottes et des pommes de fer Je vais poivrer, saler et mettre des herbes de Provence. Et le sel et on remue. Alors, c'est une recette vraiment, vraiment hyper rapide, pas de prise de tête. C'est vraiment très simple. Voilà. On peut faire cette recette avec du poisson, des darmes de poisson, de votre choix, du poulet. Voilà, avec du beau, c'est vraiment ce que vous avez dans votre frigo. Et là, maintenant, on va arroser à hauteur de viande. Je remue. Voilà. Voilà. On remue. Et ce que je vais faire. Je vais rajouter un tout petit peu de farine pour épaissir la préparation. J'en mets juste une cuillère à soupe pour pas que ça soit trop épais. Voilà. On va goûter si les épices... Ça me paraît... Ça me paraît bon. On aurait pu mettre des tronçons de poireaux aussi. Ça aurait donné du goût. Là. Maintenant, je prends mon couvercle et je vais le mettre en soupape. pas très longtemps, environ 15 minutes. S'il faut, on rajoute. Alors là, je vais monter le feu à feu fort. Et dès que ma soupape va commencer à se déclencher, je baisserai à 5. 5, 6. Voilà. À feu doux, on va dire. Pendant... Allez. On va dire 20 minutes. Voilà. Et bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Vous voyez, elle n'a pas duré très très longtemps, cette vidéo. 10 minutes environ. C'était vraiment histoire de vous partager mon ossoboko tout simple. Voilà. Sans prise de tête. Voilà. Et bien, on se retrouve pour une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros 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 bisous. Bye bye.